... Bon, ça y est, on est de retour. Et on est de retour avec Street Fighter 3 First Strike. Attention, c'est la version First Strike. Donc, third, pas first, qui est la troisième édition de Street Fighter 3. D'abord, il y a eu Street Fighter 3 normal. Ensuite, il y a eu Second Impact. Et ensuite, il y a eu First Strike. Allez, on va passer. La musique est assez spéciale, c'est une espèce de hip-hop. C'est assez contestable au niveau de la musique. Et là, Akuma n'était pas disponible dans la première version de SF3. Il était... Là, on passe à un épisode de la branche principale, ça y est, le troisième épisode. Alors, c'est le plus méconnu de tous, je dirais. Peut-être même le... Alors, peut-être que le premier, c'était peut-être celui-là, le plus méconnu. Mais le 3, en fait, il n'a pas fait beaucoup parler de lui. Il est assez méconnu des joueurs. Moi, perso, je n'y ai jamais joué, parce qu'il est sorti exclusivement sur Arcade et sur Dreamcast. Sauf les versions Second Impact et First Strike, ou alors juste First Strike, je ne me rappelle plus, qui sont sur PS2, si je me souviens bien. Mais je n'y ai jamais joué. Voilà. Donc, je suis un noob total à First Strike. Et c'est un jeu qui est très technique. Oui, vraiment. Et vous allez voir que là, ça change. On n'a plus le même skin pour Akuma. Il est très réussi, franchement. Donc, ouais, allez. Là, j'ai fait une pause de 5 minutes, le temps de créer les 4 premières vidéos. Rendez-vous compte, on en est déjà à 1 heure de vidéo, alors qu'on en est à la moitié des jeux. Je ne pensais pas que ce serait si long, franchement. Mais là, l'avantage de cette épreuve, vu que c'est sur différents jeux, le but, je vous rappelle, c'est qu'on ne prend que Akuma, première règle. Deuxième règle, j'ai qu'un seul continué, donc deux vies, deux essais par jeu. Et troisième, enfin le but, en fait, le truc que je dois arriver à faire, c'est finir au moins un jeu sur les 8. Et là, pour l'instant, c'est dommage. Tout à l'heure, avec Alpha, j'y étais presque. Mais l'avantage, le point principal de cette épreuve, vu que c'est sur plusieurs jeux, c'est que jusqu'à la fin, on ne peut pas savoir si je vais rater ou gagner. Bon, allez, c'est parti. Welcome to the world, Street Fighter 3. C'est assez marrant, franchement, ce jeu. Il est assez... Là, je n'ai que 20 secondes pour choisir mon perso. Akuma a été disponible à partir de Second Impact. Et il y a Chun-Li qui est dispo à partir de First Strike, de même que Twelve et Q, Ryu, si je me souviens bien, Urien aussi, il y a Rémy qui ont été ajoutés. Donc voilà. Mais le point caractéristique de cet épisode, c'est qu'il s'appelle New Challenger, pour le Street Fighter 3 de base. Alors là, il y a trois techniques. Je ne sais pas du tout laquelle on va choisir. Mesatsu, Gu Shoryu, Gu Razen, je ne sais pas du tout ce que c'est. On va choisir le Gu Hadou, parce qu'apparemment, c'est un espèce de Hadouken, version comme Ryu, je pense. On va choisir celui-là. Je vais peut-être le regretter, mais en tout cas, voilà. Alors, ouais, aussi, le truc, c'est que on peut... Le point caractéristique, c'est qu'on peut choisir deux combattants par niveau. Voilà. On va choisir Ibuki. Oro, je ne le connais pas. Allez. Elle a choisi le Yoroi Dushi. Je ne connais pas du tout ce personnage. Elle fait son grand retour avec... Elle s'entraînait avec une disciple. Alors, attention, parce que le jeu change beaucoup, là, au niveau du gameplay, au niveau de la vitesse. Vous avez vu l'écran qui est passé vers le haut, là. Ça, c'est un petit point caractéristique. Alors, je suis un noob total à SF3. Je vous préviens tout de suite. Allez, c'est parti. Prends sa fumière. C'est un jeu qui est très technique. On peut faire en appuyant sur la touche de droite, comme je suis là maintenant. Au moment où l'adversaire va nous toucher, je vais essayer de le faire. Et touche-moi. Ah, non. Je crois qu'elle allait me toucher. Ah, non. Elle m'a fait une projection. Ça ne marche pas comme ça. Là, j'ai pas mal de points de vie, donc j'en profite. Je vais essayer de vous montrer. Mais je ne l'ai jamais fait. Oui, déjà, on peut faire des back-side, vous avez vu, comme ça. Ah, nickel. J'ai réussi à l'avoir. C'est un jeu qui n'est pas excessivement difficile. C'est un jeu qui est excessivement facile. C'est un jeu qui est vraiment très... Are you ready? Fight! C'est comme Mortal Kombat. Engage. C'est un jeu qui est assez élitiste. C'est un jeu qui est très technique. Beaucoup le considèrent comme le meilleur Street Fighter. Enfin, beaucoup. Certains le considèrent comme le meilleur Street Fighter. Déjà, la skin de Gookie, là, elle est vraiment énorme, je trouve. Elle prend sa fumière. Voilà, magnifique. Là, j'ai vraiment tout niqué. J'ai failli faire un... Les décors sont assez magnifiques, aussi. Les musiques, c'est du hip-hop, je crois. Enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas que y'a les... Ah, j'ai un grade, là. E++. C'est pourri, ça, sérieux. Alors. Next. Soit Dudley, soit Chun-Li. J'ai envie de prendre Dudley, parce que c'est les nouveaux persos. Chun-Li, on l'a déjà eu, même si là, c'est sa version classique, qui est apparue qu'à partir de First Strike, encore une fois. Et puis voilà, elle est tellement... C'est un personnage préféré, tellement sexe. Allez, on va prendre Dudley. Voilà, j'aimerais bien vous montrer quand même les nouveaux persos, même si je ne les connais pas. Lui aussi, il fait son retour avec Super Street Fighter 4. Je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, un espèce d'aristocratique boxer. C'est tout un programme. Voilà, c'est quoi cette pose ? Allez, sure you can. C'est assez marrant, vous avez vu, comme le décor avance vers le haut. C'est assez étonnant. Oui, on peut faire un espèce de... Je vais essayer de le faire. Allez, touche-moi, pas vers le bas. Ah, putain, c'est super dur ! Il faut appuyer sur la touche de droite, c'est un pari attaque, en fait. Il faut appuyer sur la touche de droite au moment où votre adversaire va vous toucher. Bon, mais là, je n'y arrive pas. Allez, prends sa fumier ! Oh, nickel, ça. Est-ce que je peux faire la grosse boule de feu ? Je n'en ai pas fait une seule depuis tout à l'heure, là. Est-ce qu'il peut faire sa super boule de feu ? Ça, c'est un demi-cercle. Au lieu de faire un quart de cercle, c'est un demi-cercle. Je n'y arrive pas ! Ah, j'ai l'impression qu'il en avait fait une, là. Non. Ah, je l'ai eu comme ça. Ouais, c'est une boule de feu violette, comme d'habitude. Il n'a pas sa super boule de feu jaune. Oui, parce qu'apparemment, il y a Shin Akuma dans cet épisode. Je ne vous en avais pas parlé dans les alphas, mais il devait y être aussi. Vous voyez que niveau animation, niveau détail des sprites, c'est assez hallucinant, quand même. Allez, prends sa fumier ! Ouais, c'est dommage que ce jeu ne soit pas très connu des joueurs. Mais c'est que, attends, comment c'est déjà ? Oh, il me fait un super, là. Ouais, heureusement, ce n'était pas très... Moi, je vais le faire à mon tour. Voilà, c'est ça, c'est une grosse boule de feu. C'est assez bizarre, vous avez vu, toute violette. Mais il s'est protégé, bien joué. Oh, il m'a fait un reverse, là. Je ne sais pas comment on fait ça. Voilà, magnifique. Splendide, au niveau des effets spéciaux, les effets quand on touche et tout. Donc, voilà. Bon, on va essayer de continuer. C'est la première fois que j'arrive aussi loin dans ce jeu, j'ai envie de dire. Ah, des plus, un peu mieux. Bon, oui, il y a une version. Ruchia, c'est qui ? Nekro et Yun. Les deux, on ne les connaît pas. Moi, j'évite de prendre des persos un peu bizarres. Un peu comme Voldo dans Soul Calibur. Nekro, ça me fait un petit peu penser à ça. Donc, on va prendre Yun. J'étais persuadé qu'il allait être dans Super Street Fighter 4. Rappelez-vous, j'avais fait un sondage pour ma spéciale 200e qui était un petit peu un flop. D'ailleurs, vous n'avez été que 3 ou 4 à répondre. Et je vous demandais de deviner les 5 persos qui allaient être ajoutés dans Super Street Fighter 4. Et en fait, je crois qu'il y en a eu plus de 5. Mais c'était que des persos auxquels on ne s'attendait pas, sauf, j'avais vu juste pour Adon. Et deux nouveaux persos. Mais en fait, c'était Juri et Akane, je pense, si on peut dire. Mais voilà. Yun et Yang, parce que c'est deux frères. Regardez, Yang. On le voit dans le fond, là. Vous voyez, avec la mèche de cheveux, là. C'est son frère. Et on les voit aussi dans Street Fighter 4, une vidéo de Chun-Li. Et c'est pour ça que je pensais qu'ils allaient revenir, de même que Adon. Mais je ne les connais pas du tout, ces persos. Sérieux, c'est assez hallucinant. Est-ce qu'on peut faire une boule de feu en l'air ? Wow, magnifique. Assez stylé. Je vais essayer de le faire. C'est magnifique pour parer, mais il faut arriver à le faire. C'est vraiment pas facile de sauter et après de faire un quart de cercle pour lancer la boule de feu. Regardez, j'essaye de le faire depuis tout à l'heure et je n'y arrive pas. Oh, voilà, magnifique. Il y a bien esquilé. Comment je fais mon attaque spéciale ? Oh, splendide, là. Nickel. Ça rappelle le combat... Comment il s'appelle ? Ah, j'ai oublié leur nom. Comment il s'appelle les deux internautes qui s'étaient livrés bataille, là ? Il y en avait un qui avait pris Ken habillé en blanc. E++. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir mieux joué. Et il y en avait un qui avait pris Akuma. C'était vraiment un combat de fou. Je ne me souviens plus. Pourtant, ils sont assez connus. Oh, c'est quoi ? Bonus stage ? Ah, énorme. C'est la première fois qu'on a un bonus stage. On va essayer de le crush. Moi, je ne suis pas compliqué. Je fais toujours ça, vu que ça fait un double coup, vous voyez. Il faut s'avancer, là. Parce que ça nous fait reculer, vous avez vu ? C'est marrant, ça. Est-ce que je lui fais des dégâts, là, au moins ? Ah, ouais. Ah, mais je ne voulais pas sauter. C'est quoi, ça ? On faisait lui faire un Hadouken. Ah, on peut même lui faire un Tatsumaki. Parce que quand on est comme ça, normalement, vous voyez, on... Ah, mais j'ai fini. C'est de la merde. C'est encore plus facile que dans SF2. Où il fallait passer d'un côté à l'autre avec les portières. Allez, quatrième stage. Soit Alex, voilà, le perso principal. Soit Yang, le frère de Ying. Donc nous, on va prendre Alex, franchement. Assez marrant, hein. J'aime bien ce personnage. Parce que je ne le connais pas trop. Mais si je dis que je l'aime bien, c'est à cause d'une vidéo d'un internaute, en fait. Qui a fait la série des Street Fighters TUS. En fait, The Untold Story. C'est kitsch à mort. C'est super mal fait. Mais moi, j'adore. Je suis très fan. Parce que, en fait, c'est Ken qui kidnappe Chun-Li. Et Ryu va à sa poursuite. Et là, il m'a fait un reverse, là. Enfin, un pari attaque, vous avez vu. La première fois que je lui ai sauté dessus, là. Et en fait, il y a Alex qui travaille pour Ken. Et il dit... You better believe it, Ryu. Now I'm here to kick your ass. Voilà, donc ça veut dire, tu ferais mieux de le croire, Ryu. Maintenant, je suis là pour botter ton cul. Putain, mais il a des bonnes attaques, là. C'est lui le perso principal, hein, Alex. Si ça s'appelle The New Generation, c'est que, à part Ryu et Ken, il n'y a pas d'autres personnages des 8 originaux de Street Fighter 2. Et donc, voilà. Même dans First Strike, vous avez vu. Quoi ? Qu'il s'est passé, là ? Je suis mort. Oh, regardez, il n'avait plus de point de vie. Je suis dégoûté, là. Donc, ouais. Et après, Ryu lui dit, bring it, blondie. Donc, ramène-toi, blondier. Oula, mais qu'est-ce qu'il me fait, là ? Comment il a pu foncer sur moi, comme ça, là ? C'est cheaté. Allez, je vais lui faire une grosse boule de feu. Voilà, magnifique. Là, je l'ai bien touché, là. 8 hyper hit. Oh ! J'ai fait le reversal, là, où je ne sais pas quoi. Vous avez vu ? J'ai fait le pari-attaque. Voilà, vous avez vu, il l'a fait, là, lui aussi. Quand on a un espèce de halo bleu. Donc, voilà. C'est parti. Oui, il y a un autre combat de l'internaute. Ça commence par un dé. Je ne sais plus comment. Daigo, voilà, c'est ça. Il est assez connu, hein, des amateurs de Street Fighter. Et il a fait un autre combat. Pas celui contre Akuma, mais c'était contre Chun-Li. Et il a fait une série incroyable de... 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 De Paris... De Paris-attaque. Voilà, avec le halo bleu. Chun-Li, il n'arrête pas de l'attaquer. Il le fait à la chaîne, quoi. Et c'est super impressionnant. Il y a le public qui s'enflamme. Oh, là. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Ah, putain, je ne me suis pas protégé. Putain, il me fait un truc à la Zangief, là. Ça y est. Ça y est, il est parti, là. Il est chaud. Enfin, lui, c'est un espèce de mélange entre un catcheur et un combattant des rues. Putain, mais je suis dans la merde, là ! Oh, putain, magnifique. Il faut que j'arrive à la voir. On en est à deux partout, là. C'est pas le moment de paumer. Oh, nickel. Ça m'aurait fait chier de gaspiller mon continué, parce que ça va être de plus en plus dur, bien sûr. Putain, cette vidéo va me tuer. C'est hallucinant. Elle va battre tous les records en matière de durée. Je ne pensais pas que ce serait aussi long, franchement. Je vais essayer de prendre mon souffle. Ouais, qu'est-ce que je disais ? Oui, Street Fighter TUS. Ah, il y a Hugo. C'est lui, Andor. C'est un espèce de gros clin. On va prendre Elena, je préfère les filles. Déjà que je n'aime pas Andor dans Final Fight. Il est trop chiant à tuer. Donc là, on va prendre Elena, africaine. Elle ne combat que avec des coups de pied. C'est assez marrant. Tout comme Balrogue qui, lui, ne combat que avec des coups de poing. Oh, magnifique, là. Elle était en train de lui faire un truc appréciable, j'ai envie de dire. Voilà, vous voyez ? Elle ne combat que avec des coups de pied. C'est la capoeira, en fait. C'est assez marrant. C'est assez déstabilisant. On dirait qu'elle est vraiment très fine. Regardez. C'est assez marrant. Oh, qu'est-ce qu'elle me fait ? Donc là, elle ne combat que avec des coups de pied. Même si on appuie sur les touches de coups de poing. C'est marrant. Comme Balrogue, lui, c'est avec les coups de poing. Bon, allez, c'est parti. On va essayer de se concentrer. Qu'elle est rapide, là. C'est un truc de fou, là. Allez, prends sa fumière. Là, je ne pense pas qu'on puisse se protéger quand on est en l'air. Je crois que c'est un truc exclusif aux versions alpha. Oui, je voulais... Putain, qu'est-ce qu'elle me fait, là ? Elle m'a fait un espèce de coup. E-X. Ouais, elle était tout en jaune. Comme dans Street Fighter 4. Je ne sais pas comment on fait ça, là. Oh, nickel. Putain, là, je joue vraiment comme un loup, comme d'habitude. Je te rends désolé au niveau du skill et au niveau des commentaires in-game. Au niveau des commentaires des combats, je ne dis vraiment pas grand-chose. Je ne suis vraiment pas un spécialiste, pour ça. Oh là. Putain, mais qu'est-ce qu'elle me fait, là ? La moitié de ma jauge de vie. Allez, puisque c'est comme ça, prends sa fumière. Nickel, magnifique. Je l'ai bien eue. Putain, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce qu'elle me fait, là ? Pour faire les chops, je crois que c'est deux boutons de coup de poing en même temps. Regardez, les deux comme ça. Je ne suis pas arrivé à le faire, là. Et je ferais mieux de me concentrer au lieu de faire le boulet. Allez, prends ça. Oh non, nickel, elle m'a eue, là. Ah, c'est super, là, sérieux. Donc, on en est à un partout. Elle est assez spéciale, ce perso, quand même. Oui, qu'est-ce que je voulais dire au niveau 2 ? Oui, il y a Shin Akuma qui existe, mais il n'est pas jouable, je crois, dans ce Street Fighter 3. Je crois, je ne m'en rappelle plus. Ah non, il a été removed. Il était uniquement dans Second Impact, voilà, dans le 2. Il a été supprimé, je crois. À moins qu'il est toujours dans la version Dreamcast. C'est tellement différent, quoi, au niveau de... Elle m'a bien eu, là. Au niveau de... Oh, super, là, je vais l'avoir. Oh, nickel. Voilà, quand ta perso est en l'air, il est complètement à la merci de l'autre. Voilà, là, j'ai bien joué, là. Bon. Oui, ce qui est marrant au niveau de Street Fighter 4, je vous en reparlerai peut-être, quand on jouera. Je vais sûrement me couper, en fonction du perso qu'on va rencontrer maintenant, là. Je vais... Oui, au niveau de Street Fighter 4, il y a eu trois versions, en fait, de ce jeu. On va peut-être prendre Rémy. Ça me ferait plaisir de jouer contre Ken, mais bon. Parce que j'aime beaucoup Ken, franchement, mais voilà. Le but, c'est quand même de vous montrer des persos différents. Il est français, comme Abel. Bon, allez, on va prendre Rémy. Il me fait beaucoup penser à... Enfin, on dirait un personnage de King of Fighters, en fait, ce Rémy. Il n'est pas... Il ne fait pas trop Street Fighter, hein. Il ne faut pas me dire le contraire. Bon, allez, c'est parti. Assez bizarre, les décors, là. Pourtant, c'est animé. Bon, allez, on se croirait, ouais, dans les vieux films noirs, hein, des années 40. Les films sur la résistance et tout. Putain, mais il me fait chier, ce perso, là. C'est quoi, ce coup sauté, là ? Ah, ça y est, c'est parti, là. On est entré dans un... Dans une... Oh, il me fait un Sonic Boom, là. C'est bizarre. C'est quoi, ce délire ? Ah, il faut bien l'équivalent de Guil, hein, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire, là ? Putain, mais... Putain, mais vous avez vu ? Il avait fait un espèce de flash kick, là. Il prend sa fumier ! Oh, non, il m'a... Il m'a interrompu. Là aussi, il y a une espèce de jauge de garde, regardez, en haut à gauche de l'écran, qui se remplit en rouge. Je viens de le remarquer, je ne sais pas du tout ce que c'est. Allez, on va essayer de la voir. Oh, putain. Oh, qu'est-ce qu'il me fait, là ? Putain, mais ces coups ont la priorité sur tout. C'est quoi, ce délire, là ? Allez. Ah, c'est comment, déjà ? Le coup... La méga boule de feu, ah, voilà. Oh, nickel, j'avais l'impression qu'il était un peu dans les vapes. Là, j'ai bien joué, là. Allez, prends sa fumée, on va la voir avec un Tatsumaki, plus un Shoryuken, que je n'ai pas réussi à faire. Attention, je me concentre. Oh, nickel. Pfff, ouais, je suis vraiment désolé, si je ne dis pas grand-chose d'intéressant. C'est assez bizarre, cette espèce de train en arrière-plan, avec une tête de squelette, là. C'est vraiment assez chelou. Disco. Ah, c'est une discothèque. Ok, pourquoi pas. Ouais, c'est vraiment un jeu qui est vraiment méconnu, de la part des joueurs. Oui, donc, je disais, pour Street Fighter 4, un bonus stage. Ça va être la voiture, cette fois, non ? Quoi ? Pourquoi il y a Sean ? C'est le disciple de Ken. Normalement, il est en jaune. Ah, on doit parer les... Quoi ? Mais on doit les frapper. Qu'est-ce que... On doit se protéger, là ? Je ne comprends pas. Mais en fait, on doit les frapper, non ? Qu'est-ce que... Putain, mais... Ah, non, en fait... Ah, on doit faire un super pari. D'accord. Ouais, j'en ai fait deux. Ah, oui, en fait... Enfin... Ah, ouais, c'est ça. Ouais, en fait, on doit les parer. Il faut avoir un super timing. Putain, j'en ai fait que trois, là. Incroyable. Putain, il est super hard, ce bonus stage. Bon, mais... Le prochain, c'est qui ? Twelve. Je ne connais pas du tout. Et Makoto. Ben, on va prendre Makoto. Franchement. Honneur aux filles. Voilà. Quand une fois, je n'aime pas les persos bizarroïdes, comme ça. Genre, Q, Twelve, ou ce genre de trucs. Ah, il y a un E entre le L et le V, c'est marrant. Allez, on prend Makoto, qui, elle aussi fait son retour dans Super Street Fighter 4, je crois. De même que Ibuki, si je me souviens bien. Alors, elle est spécialiste des coups de poing, c'est vraiment la judoka de base. Mais je ne la connais pas encore une fois. Allez, c'est parti. Elle a l'esprit du lion. Regarde-moi ça, comme elle est rapide. Elle prend ça. Là, je l'ai bien prise dans le coin. Voilà, c'est ça. L4, il est spécialiste de prendre les filles dans le coin. Allez, on va y aller. Oh là, mais elle saute vachement plus que moi, là. C'est quoi ce délire ? Oh, niquez-le, je l'ai eu. Ben, pas super compliqué, ce perso, pour l'instant. Elle n'a pas l'air super dure. Ouais, qu'est-ce que je disais ? Oui, ce qui est marrant avec Street Fighter 4, c'est qu'il y a eu trois versions de ce jeu, en fait. La version normale, console de salon, qui s'appelle Street Fighter 4, que je vous avais fait la vidéo. C'était même ma deux centième, et il y a Super Street Fighter 4, et Super Street Fighter 4 vers arcade édition. Non, elle s'est bien protégée, là. Je vais essayer de la finir comme ça. Oh, putain, je n'arrive pas à faire les coups spéciaux quand je suis... Oh, nickel. Voilà, même si elle se défend, ne t'inquiète pas, parce que quand elle se défend, quand on se défend contre des attaques finales, on a quand même... On se prend quand même des dégâts. Bon, là, elle était quasiment sur le point de crever. Alors, ça va être qui, là ? Putain, je suis vraiment très étonné d'aller aussi loin dans SF3, parce que c'est un jeu... Les rares fois où j'y ai joué, je n'arrivais à rien du tout. Bon, Urien et Shun. Bon, on va prendre Shun. Bah, c'était lui, hein, qui nous envoyait les balles. Bon, allez, pourquoi pas ? Je pense qu'il a à peu près les mêmes coups que Ryu et Ken, mais il est bleu. Et il est un peu rappeur, hein, vous voyez. Mais je ne sais pas s'il a des trucs... Je pense que oui, hein, il doit avoir des trucs différents. Il doit peut-être combattre un petit peu façon... Ah, c'est bizarre comment il a fait le Shoryuken, là. Il doit... Il doit combattre un peu... Ah, non, il n'y a pas les mêmes coups, là. Ça, c'est quoi ce délire ? Il doit combattre un peu plus de façon africaine, je pense. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Je vais t'apprendre à me... Oh, putain, je l'ai bloqué, là. Mais ce n'est pas un super pari, en fait. Parce que vous avez vu, la représentation est différente. Je n'arrive pas à comprendre, là. Oh, il est quasiment mort, là. Allez, il faut l'avoir. Oh, non, il m'a touché ! Putain ! Mais il n'avait rien, c'est vraiment abusé, ça. Euh, ouais, la représentation de... Enfin, en fait, c'était une espèce d'aura violette. Oh, nickel, là, ce qu'il m'a fait. Allez, prends sa fumier ! Ah, là, ce fois-ci, je vais l'avoir. Oh, putain, trop tard. Trop tôt, plutôt. Quel con. Ah, putain. Je fais vraiment les... Oh, Reversal, vous avez vu ? Ça, c'est une espèce de coup EX. Je ne sais pas comment on fait ça. Vous avez vu ? Là, il a fait un... Putain, qu'est-ce qu'il me fait, là ? Il m'a bloqué à terre. Il m'a fait un truc... Ça, ce n'est pas un super pari, là. Putain, je n'arrive à rien. Putain, non ! Non ! Oh, non ! Putain, me faire battre par Sean. C'est la première fois que je paume, non ? Je crois. You lose. Putain, j'étais au max dans ma jauge de... On va prendre un autre spécial, si on peut. Oh, yeah ! Comme BB300. I start using... Je n'ai pas compris. Oh, là ! Putain, je n'ai pas beaucoup de secondes, là, pour choisir mon perso. Allez, on va prendre Akuma. On va garder la même couleur. Par contre, là, on va changer. Ouais. Ce qui est bizarre, c'est que... Vous voyez, c'est le même combo, là. Regardez. Goot Shoryu et Goot Hadou. Là, j'imagine que c'est le Shoryu Repa que je faisais dans... Je n'aime pas trop. Même si ça m'a sauvé la mise. Celui-là, c'est quoi ? Mais c'est... Bon, on va prendre le Shoryu, quand même. Parce que là, je n'avais plus de temps. Mais l'eau, il était sur fond... Foncé, vous avez vu. Alors, on va prendre du rien, vous savez quoi. Voilà. C'est un peu triché, mais bon, on s'en fout. J'aurais peut-être pas dû. Ah, c'est marrant, lui. Vous avez vu, il est habillé un petit peu en costard. Et là, il est en slip, le gars. Un petit peu comme Elena. Allez, pense à Fumier ! Oh, nickel ! Il me réussit plus, ce perso. Je ne sais pas ce que c'est que la jauge en rouge, là. Là, je l'ai bien niqué. Oh, putain, c'est quoi cette attaque de ouf, là ? On dirait un peu Seth de SF4, le boss final. Ah, il ressemble un petit peu. Là, je ne sais pas comment il m'a eu, là. Oh, putain. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Il n'arrête pas de reculer. De me faire sa charge assez troublante, ce perso. Il n'arrête pas de se protéger. Je vais essayer de l'avoir. Au corps à corps, peut-être. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il est spécialiste. Il n'est pas... Ah, ok, c'est une merde. Il a la couleur de la peau qui va avec, en plus. Non, il... Non, je plaisante. Il... Apparemment, il n'est pas spécialiste du corps à corps, lui. C'est bizarre. Je vais essayer. Voyons. Il se protège beaucoup, par contre. Putain, il m'a enchaîné, là. Attends. Oh, putain. Je vais essayer de faire le show you repa, mais il va m'avoir. Ben oui, putain. On ne l'aura même pas vu. Fais chier. Putain, mais je ne vais pas me faire tuer, là. Eh, oh ! Ah, ok. Il est vexé, là. J'ai dit que c'était une merde. Allez, prends sa fumée. Nickel, ça. Allez. Oh, j'ai fait une choppe, mais il s'est protégé, vous avez vu. La première fois. Putain, je l'enchaîne bien, là. Attention. Attention ! Oh, non ! C'était quoi, ça ? Putain, une espèce de boule de foudre, là. Je n'ai rien compris. Ok. Bon, ben, ça fait... Ça fait un partout. Bien joué Lurienne. Putain, il faudrait que... J'aimerais bien arriver jusqu'à Jill. C'est le... Pas Jill Valentine, mais c'est... Ah, je suis au max, là. Attendez. Allez, je ne serrerai pas. Oh, putain, nickel. Super rapide, vous avez vu. Ça change de alpha, c'est sûr. Non, c'est vraiment un jeu qui est vraiment très dynamique, très pêchu, très rythmé. Mais bon, voilà, quoi. Je ne le connais pas beaucoup, c'est vrai. Donc, je serais bien incapable de vous en faire une JVTV, je pense. Quoique. Le fait d'y avoir joué en vidéo, épreuve, comme ça, c'est... Peut-être tous les jeux, je pourrais vous en faire des... Attention, là. Attention. Oh, non ! Mais ce n'est pas possible, je l'avais, là ! Comment il a pu m'avoir ? Je crois que j'ai dû attaquer au même moment. Ça me gratte le nez. Oh, fait chier. Putain, j'aurais pu l'avoir, là. Bon, ben, ce n'est pas grave. Allez, on se quitte et on se retrouve avec le prochain jeu. Bon, ça y est, on est de retour. On continue cette épreuve de la mort qui tue. Franchement, c'est juste hallucinant. Avec Super Street Fighter 2 Turbo Revival. Eh oui, sur GBA. On change de console. Alors, c'est à peu près le même que Super Street Fighter 2 Turbo. J'aurais peut-être pu éviter de le faire. Mais en fait, il est très différent. C'est assez... Il est assez différent de la version d'origine. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs modes de jeu. C'est assez conséquent. Arcade, training, survival, time attack, VS. Et dans Survival, on peut faire plein de trucs. Regardez, je vais vous montrer. Alors, je ne suis pas là pour vous présenter le jeu. Mais voilà, on peut... Ça, c'est le premier bonus, détruire la voiture. Ça, c'est avec les tonneaux qui n'est apparu qu'avec Super Street Fighter 2, je crois. Et celui-là, c'est une variante. Je ne connaissais pas. C'est assez difficile. Là, c'est un enchaînement de 5 adversaires. Après, 10, 30, 50 et même 100. Et je l'ai fait. Franchement, je suis allé assez loin dans ce jeu. Comment on revient en arrière, là ? Ah ouais ? Non, mais dis pas... Ah ouais. Heureusement, on peut revenir en arrière. Mode time attack, c'est pas mal non plus. On va faire le mode arcade. Fais voir les options, d'abord. Attends, fais voir. Ah non, mais j'ai choisi Ryu, là. Bordel. Putain, je vais être obligé de faire un reset. Allez, on reset. On va accélérer avec l'émulateur. Regardez. Voilà. Je peux accélérer la vitesse de défilement. Oui, je veux voir dans les options. Là, vous voyez que je suis à 9999 vs. Ouais, c'est ça. La plupart du temps, quand on peut désactiver le timer, parce que là, vous avez vu, on n'est jamais arrivé à court de temps. Mais en général, quand je joue à Street Fighter, je préfère désactiver le temps. Un round ? Non, on va le mettre à 3. Damage, on peut aller jusqu'à 4. De base, il est à 2, donc on va laisser à 2. Gauche, je n'ai pas vu la différence arcade extra. Je n'ai pas essayé extra, de toute façon. Et on va laisser à level 4, mais sinon, on peut aller jusqu'à 8. Voilà, c'est les options de base, mis à part le timer que j'ai désactivé. Allez, on va mettre exit. Et comme vous pouvez le constater, en bas de droite de l'écran, je suis à 9999. J'ai utilisé les codes Action Replay, parce que j'ai quand même réussi à aller de moi-même. J'ai réussi à farmer les mods, on obtient en battant le mode arcade, survival, time attack, ça rapporte plus ou moins de points VS. Et j'ai réussi à aller jusqu'à 5000, quand même, de moi-même. Et à désactiver Akuma, parce qu'il y a 2 versions de Akuma, regardez dans le mode arcade. Il vient se mettre en haut à gauche et en haut à droite, vous voyez. En haut à gauche, c'est Akuma normal. En haut à droite, c'est Shin Akuma. La couleur de ses costumes change. Mais sinon, voilà, c'est le même perso, mis à part qu'il peut faire 2 boules de feu en l'air, encore une fois. La puissance de sa boule de feu jaune. Et on va laisser en normal, quand même. Je ne joue jamais en turbo, ce jeu. Je le connais assez bien, ce jeu. Je suis... Ah, Théok, comme dans Super Street Fighter 2 Turbo. C'est énorme. On commence... On continue comme on a commencé. Parce qu'on n'a pas fini, il reste encore pas mal de jeux. Allez, c'est parti, prends sa fumée. Oh, c'est assez lent, quand même. Oui, c'est vraiment le Street Fighter 2 de... Oh, putain, vous avez vu ça ? On a fait une attaque tous les deux. Attention, je déteste ces attaques, franchement. Voilà. C'est vraiment le Street Fighter... J'aurais peut-être dû mettre un petit peu en turbo, là. Parce que c'est vraiment lent, quand même. Il y a aussi des ralentissements, regardez, vous voyez. Comme dans le Street Fighter 2 original. Voilà, là, je l'ai eu. Même pas. Putain. Ça a tellement ralenti que je croyais l'avoir eu. Voyons voir. Est-ce que je vais... Est-ce que je vais pouvoir faire ma super boule de feu ? Voilà, nickel. Elle touche plusieurs fois, c'est ça qui est énorme. Putain, mais il n'est pas KO, là ? Oh, putain, non ! Incroyable ! Allez, on va le finir comme ça. Ou pas. Putain, mais qu'est-ce qui... Putain, mais... Il ne veut pas crever, c'est hallucinant. Putain, pourtant, j'ai fait la boule de feu faible. J'ai cru que j'allais l'avoir. Putain, mais attends. Il ne va quand même pas réussir à reverser la tendance, là. Renverser. Et là, on se fuit laborieux. Et c'est... Oui, c'est un jeu où je me démerde pas mal, quand même, franchement. Euh... Oui, on va tenter de faire le super, là. Ah non, elle est revenue à zéro, la jauge de super. Regardez, en bas à gauche. Oh non, abusé, ça, sérieux. Alors, l'avantage, c'est qu'elle se remplit même quand on ne touche pas l'adversaire. Putain, là, je l'enchaîne bien, là. Pourtant, euh... Attendez. Je vais attendre qu'il se relève. Voilà, je l'ai touché au moins trois fois. Ça, l'avantage de Gooky, c'est que tous ses coups touchent plusieurs fois l'adversaire. Oh, putain, il l'a esquivé. Vous avez vu, c'est énorme. En plus, la trajectoire est pas mal, là. Oh, putain, il me fait chier, là. Ah, ça ralentit quand même pas mal. Voilà, j'ai ma jauge de super au max. C'est le Shun Goku Satsu. C'est le coup où il se téléporte et il fait au moins 15 coups. Et voilà. Avec toujours la même combinaison de tout. Vous voyez, là, j'ai gagné 17 points. C'est pas beaucoup, franchement. Je suis le maître des points. Ok. Allez, on va passer. Allez, Chun-Li, magnifique. Vous voyez, les décors changent, là. C'est pas le même que dans Street Fighter 2. Et il y a un nombre incalculable de... Oh, nickel, là, je l'ai bien eu. Vous voyez, il y a les mêmes ralentissements que dans Street Fighter 2. C'est pour ça, les sprites sont pas les mêmes que dans Super Street Fighter 2 Turbo, j'ai l'impression. Donc, c'est pour ça que je voulais quand même faire ce jeu, parce qu'il est assez... Là, j'ai un nouveau coup, là. Ça y est, c'est parti. Parce qu'il est quand même assez différent de... Oh, ça y est, va m'avoir, là. Il est quand même assez différent de Super Street Fighter 2 Turbo. Oh, ça, fumière ! Ouais, nickel, ça. Allez, ça y est, je spam les boules de feu. Oh là, elle va m'avoir. Ça, c'est Spinning Bird Kick, en fait, elle dit, là. La voix digite, c'est pas facile à reconnaître, mais bon. C'est un peu comme Sonic Boom, on pensait que c'était Alec Fou, à l'époque, hein. Voilà. Et Ayouken, au lieu de Hadouken. Bon, allez, je vais lui faire quand même. Attention, j'ai rien à perdre. Attendez. Ouais, mais il faudrait pas qu'elle me... Voilà, nickel. Ouais, mais je vais pas la voir, elle a sauté, putain. Voilà, dommage. Vous avez vu cette attaque, hein. Alors, je préfère quand même avoir celle-ci, hein, d'attaque. Plutôt que le Shoryu Repa ou ce genre de truc. Bon. On va essayer d'aller le plus loin possible. De toute façon, j'ai plus grand-chose à vous dire. Oui, c'est juste au niveau du Tatsumaki, quand on le fait en l'air, vous voyez. Il permet de... Il est très utile, hein, dans ce jeu. Sûrement dans les autres aussi, mais il permet de... Vous voyez, vous voyez, là, avec un saut normal, j'aurais pas pu esquiver son... Enfin, passer au-dessus de son Spinning Bird Kick. Oula, attention. Allez, prends sa fumière. Oh, mais... Putain, mais on est quasiment... J'ai tellement... Putain, mais je l'ai quasiment pas touchée alors que j'ai ma jauge de super à fond. Allez, on va essayer. Allez, je vais attendre qu'elle se rapproche. Putain, mais... Ça y est, comme par hasard, à l'entraînement, j'y arrivais. Oh non, c'est quoi ce coup ? Oh non, en plus, elle me touche. Elle m'a quasiment tuée. Je m'étouffe. Là, il faut être tout pris que j'arrive à placer. Ah, voilà, nickel. Mais là, elle va... Putain, il faut la faire chier. C'est ça que j'essaye de faire depuis tout à l'heure et j'y arrive pas. Bon. Concentration. Là, il ne faut pas faire le boulet. Attention. Allez, prends ça, une boule de feu jaune. Dans Street Fighter 4, quand c'est en version EX, la boule de feu passe au travers des autres, normalement. Enfin, des boules de feu normaux, en tout cas. Mais ça, c'est pareil avec Ryu et les autres. Là, je vais essayer de me concentrer. Il ne faudrait pas paumer, là. Oh non ! Putain, elle en a fait deux. Oh, c'est abusé. Oui, il y a une espèce de vortex dans le fond. C'est assez marrant, quoi. C'est assez pas mal foutu. Eh bien, ça y est, je commence déjà à paumer à Chun-Li. Seulement le deuxième. Ben, il y en... Bon. C'est un peu lent, quand même. Mais voilà, moi, j'adore ce jeu, quoi. Je le trouve vraiment... Je le trouve vraiment... Je le trouve vraiment... C'est pas rare que je fasse le Tatsumaki en l'air pour... Là, je l'ai bien contré, là. Pour me déplacer. Bon. Alors, voyons. Prends ça. Oh, putain, j'ai failli le... Vous voyez, avec Akuma, j'aurais peut-être pu la toucher, là. Avec mes deux... Mes deux... Je joue vraiment comme un double. Quand je pense qu'Akuma, c'est censé être un personnage cheaté, bah, il est bon. Mais encore que plus le temps va passer et plus il va devenir... Attends, attention. Ouais, nickel. Là, je le touche, là. Oh non ! Elle m'a fait la boule de feu. Mais putain, comment elle a pu placer ça, quoi. Bon, bien joué. Apparemment, elle ne peut plus rebondir sur les murs. C'est un truc assez bizarre. En tout cas, le CPU ne le fait jamais, quoi. Voilà. Attention. Bon, là, je vais l'avoir, quand même. On s'est touché en même temps. Voilà, nickel. Je vais passer un petit peu. Parce que... On a déjà perdu suffisamment de temps. Cette vidéo... Oh, Gil ! Pour la première fois depuis le début, quoi. Vous vous rendez compte ? Quoique, peut-être, je crois. Je ne me souviens plus trop. Bon, son stage à lui est un peu pourri, par contre, vous voyez. Ils ont changé les stages. Tous les stages, je crois que ce n'est vraiment pas les mêmes. Par rapport au jeu original. Mais sinon, il lui ressemble beaucoup. Ça me trouble vraiment le... Le... L'avion en arrière-plan, quoi. Bon, mais sinon, ils ont gardé les lags. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais c'est stylé, hein. Dans le jeu original The World Warrior, il y avait des ralentissements comme ça, en plein combat. Je ne sais pas si c'est un défaut technique. Là, je l'ai magnifiquement eu, là. Nickel, ça, hein. Ça, c'est du Hakuma. Normalement, il a une corde autour de son... De son... De son... Comment on appelle ça ? C'est un Yugi ? Je ne me rappelle plus. Enfin, c'est le... Le... Je suis vraiment un noob en judo et tout. Je n'y connais vraiment rien. C'est le... L'uniforme, quoi, voilà. Le kimono, voilà. C'est un truc que je cherche depuis tout à l'heure. Putain, mais je lui mets sa branlée, là, à Gil. Oui. Donc, vous voyez, un truc très important que j'ai oublié de vous dire, là, je l'ai bien enchaîné, là. C'est... C'est... C'est que, au niveau de... Attention. Mais il ne fait même pas son flash kick, quoi. Regardez-moi ça. Il préfère me contrer comme ça, un fumier. J'ai réussi à lui faire mon attaque. Oh, magnifique. Nickel, j'ai réussi à l'avoir. Voilà, magnifique. Avec le super kanji qu'il a dans son dos, certaines fois, vous voyez. Qui veut dire ciel ou paradis. Donc, voilà. Normalement, ça veut dire ça. Ah, mais il n'y a même pas besoin de... Oh ! Ah, le bonus stage, excellent. Oui, c'est le... C'est le... Il y a un truc... Là, par contre, c'est vraiment le même. Je suis obligé de passer derrière après avoir détruit les portières, vous voyez. Et là, on va être obligé d'y aller un petit peu, petit à petit, comme ça. Ouais, est-ce que je peux lui envoyer un Hadouken ? Ah ouais. Peut-être... Ah ouais, mais non. Vous voyez, je ne peux pas aller à droite. Je ne peux pas faire les combinaisons qui se font à base de... En arrière. Comme par exemple, le Tatsumaki, je ne peux pas le faire, là. Parce que si je vais à droite, il va partir vers la droite. Voilà. Ah non, je ne vais pas réussir. Voilà, j'ai perdu du temps en voulant vous expliquer. Bon, ce n'est pas grave. J'ai quand même gagné des points, apparemment. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, Félong, excellent. Un perso que j'aime bien aussi. Notamment sa musique. Gros clin d'œil à Bruce Lee. Allez, c'est parti. De toute façon, il y a toujours au moins un Félong dans les jeux de combat. Genre dans Forest Laugh ou Marshall Law dans Tekken, par exemple. C'est vraiment un copier-coller de Bruce Lee. Oui, c'est vous dire que ce personnage a vraiment marqué le... Il fait n'importe quoi, là. Il me passe au travers. Ça sent le perfect. Si je pouvais avoir au moins un perfect. Ah non, voilà, bien sûr. C'est ça que je voulais faire. Il n'est toujours pas mort, c'est hallucinant. Voilà, nickel. Oui, je voulais en parler, bien sûr, dans ma vidéo de Bruce Lee sur Amstrad CPC. Bon, encore une fois, la seule vidéo où j'ai réussi à finir un jeu et à voir les génériques. Enfin, il n'y a même pas de générique de fin dans le jeu. Dans une vidéo. Voilà, et BB300, lui, c'était... C'est quoi le jeu de merde, là, qu'il avait testé ? Je ne me souviens même plus. C'est Mind... Le développeur, c'était Mind quelque chose. Je ne me souviens même plus trop. Mindscape, c'est ça ? Allez. Donc, voilà, total dérapage. Voilà, c'est ça. Une vidéo énorme, sérieux. Donc, le jeu sérieux, c'est assez hallucinant. Ah, je suis en mode super. Je vais essayer de lui faire mon coup. Ah, voilà, nickel. Est-ce qu'il va me contrer ? Non, nickel. Et là, apparemment... Oh, attends, je ne l'ai même pas tué. Mais il s'en est fallu peu. Vous voyez, quand je vous disais que cette attaque, c'est au moins 50% de la jauge de vie, je ne plaisante pas. Et ça peut même aller jusqu'à 75%.